Ce texte, même s'il a été enregistré au Sénat en avril dernier, s'inscrit finalement dans la lignée du discours du président de la République qui, après les émeutes, avait annoncé plus de décentralisation, plus de simplification et de redonner du pouvoir aux élus locaux dans les attributions de logements sociaux. Emmanuel Macron avait promis des réponses, nous les attendons toujours, comme nous attendons toujours le pacte de confiance entre l'État et l'USH. Ayant vu son article unique réécrit en commission, cette PPL introduit finalement un droit de veto motivé du maire dans les commissions d'attribution de logements, conserve le principe d'une présidence de cette même commission par le maire et permet aussi que cette fonction puisse être déléguée au président d'un EPCI. Enfin, le texte de la commission propose que les conventions de réservation prévoient systématiquement la délégation des droits de réservation de l'État au maire lors de la première location d'un programme neuf. En premier lieu, le droit de veto accordé au maire introduit un risque de pouvoir arbitraire qui pourrait faire reculer les politiques de développement de la mixité sociale mises en œuvre ces dix dernières années. Il risque aussi de menacer l'indépendance des organismes HLM qui collaborent certes avec les élus et l'État, mais doivent répondre en toute impartialité aux problématiques suivantes. Mettre en œuvre la politique du logement d'abord et du logement des personnes prioritaires, procéder au relogement rendu nécessaire par les programmes de rénovation urbaine, assurer les objectifs de mixité sociale. Par ailleurs, il existe déjà des outils. Ils sont certes perfectibles, mais ils gagneraient à être développés et améliorés. En effet, ils permettent aux maires de mieux orienter les attributions de logements sociaux sur leur territoire. Les collectivités peuvent ainsi mettre en place des plans partenariaux de gestion de la demande et d'information des demandeurs, définir des priorités formalisées dans la cotation de la demande, éclairer les commissions d'attribution sur l'équilibre des résidences et définir un cadre commun d'orientation des attributions au travers des conventions intercommunales d'attribution. Alors que les règles actuelles protègent les élus locaux des recours contre une décision de refus d'attribution, puisque les plaintes sont intentées contre les organismes HLM et jamais contre la collectivité locale membre de la commission d'attribution, le rôle central de cette PPL souhaite accorder aux maires risque au contraire de les exposer à ce type de poursuite. Pour rendre aux maires leur pouvoir d'agir, il nous semble qu'il faudrait surtout chercher à développer la concertation et la coopération entre l'Etat et les élus. C'était d'ailleurs l'une des propositions formulées le 6 juillet dernier par le groupe de travail décentralisation du Sénat piloté par le président Larcher, conclure des pactes territoriaux entre l'Etat et les EPCI à fiscalité propre ou des conventions territoriales de coopération entre l'Etat et les bailleurs sociaux, ensuite annexées au programme local de l'habitat. Dernière critique et non des moindres, puis qu'elle concerne le calendrier et le cadre législatif. Cette PPL risque fort d'être incompatible avec la généralisation de la gestion en flux des réservations de logements sociaux avec laquelle la désignation des candidats sera décidée soit par le réservataire, soit par le bailleur. Y rajouter un troisième intervenant à la personne du maire paraît être une complexification contraire à l'objectif de simplification ambitionné par ce texte. Face au problème de logement, La réponse n'est pas tant à trouver dans les conditions d'attribution que dans la nécessaire hausse de la production de logements. Or, Madame la Ministre, c'était sur ce point que les bailleurs sociaux en particulier vous attendaient et en dépit de quelques annonces positives que vous avez formulées jeudi dernier au Congrès de l'USH, cette demande demeure lettre morte encore pour cette année et aucune perspective de long terme n'a été engagée. L'annulation du comité interministériel des villes, encore une fois, qui devait se tenir le 9 octobre, et la tenue d'un Conseil national de la refondation à la dernière minute jeudi dernier, qui n'a débouché sur aucune annonce du gouvernement, ont accru l'exaspération des élus des quartiers populaires. Même si nous partageons les constats de ce texte et reconnaissons que la question du peuplement est centrale, cette PPL ne résoudra pas les véritables problèmes. Le manque d'accompagnement social du logement d'abord, la baisse de la construction et une offre de logements sociaux insuffisantes, la belle affaire d'avoir un plus grand pouvoir d'attribution si les logements ne sont pas là. Ce que nous raclamons insensablement sur ces bancs, c'est un véritable travail global engagé sur la question du logement, l'urgence c'est également de rendre aux organismes HLM leurs ressources pour relancer la production de logements sociaux. Le groupe socialiste ne votera pas cette proposition de loi. 2,42 millions de ménages étaient en attente de logements sociaux à la fin de l'année dernière. Madame la Ministre, à l'opposé de cette réalité, vous avez indiqué que le nombre d'agréments de logements sociaux se situait autour de 85 000 en fin 2003. Comme vous l'avez vous-même reconnu, ce chiffre est nettement insuffisant. Déjà lors des deux exercices précédents, nous détions moins de 100 000 logements par an, alors que l'objectif, je vous le rappelle, était fixé à 250 000 sur deux ans. Comme quoi, il n'existe pas non plus de pensée magique. Il ne suffit pas de décréter l'objectif pour que celui-ci se réalise. Lors du dernier projet de loi de finances, j'ai interprété votre prédécesseur afin de mettre à d'oeuvre un véritable pan-marchal du logement. Aujourd'hui, malgré nos alertes répétées, aucune mesure d'ampleur n'a été prise et la situation est de plus en plus alarmante. C'est donc avec une grande inquiétude et de manière de plus en plus urgente que nous réitérons notre appel auprès de vous. Aussi, chers collègues, j'ai bien peur qu'à travers cette proposition de loi, nous prenions le problème à l'envers. Nous sommes aujourd'hui face à une grave pénurie de logements sociaux. C'est cette pénurie et la tension qu'elle génère dans le parc social qui contribuent à la perte d'influence des maires dans l'attribution de logements. Le cœur du problème, ce ne sont pas les modalités d'attribution de logements sociaux, mais bel et bien leur production. Le cœur du problème, c'est la capacité d'investir des mailleurs sociaux. Le cœur du problème, c'est la RLS. Le cœur du problème, c'est les 15 milliards d'euros d'économie sur les politiques du logement, au cours de ces cinq dernières années. Ceci étant dit, nous ne sommes pas opposés à une meilleure écoute de la vie des maires dans l'attribution de logements sociaux et une prise en compte de leurs connaissances fines de leur territoire et de leur population. Ceci serait d'autant plus utile que la suppression de la taxe d'habitation et l'accroissement des contraintes urbanistiques participent déjà à désinciter certains maires à s'engager dans la construction de logements sociaux. Pour autant, les principales dispositions qui sont présentées dans cette proposition de loi ne nous semblent ni réalistes dans leur mise en œuvre sur le terrain, ni souhaitables sur le fond. Tout d'abord, confier la présidence des cales au maire posera forcément des problèmes d'organisation. Nous savons que le patrimoine des bailleurs sociaux ne s'arrête pas à la frontière d'une seule commune. concrètement, comment organiser les cales sur le terrain en changeant de présidence à chaque dossier ? Encore une fois, nous devons veiller à ce que notre volonté de légiférer ne complexifie pas l'organisation au quotidien sur nos territoires comme c'est parfois malheureusement le cas. D'autre part, notre politique de logement social doit se retrouver en équilibre entre l'écoute des élus locaux qui est également le respect des objectifs de l'État, notamment en matière de mixité sociale et de logement dans les personnes prioritaires. Les maires sont déjà écoutés et soutenus. Mieux écouter les élus locaux dans les décisions d'attribution de logements ne doit pas nous emmener à renverser totalement le balancier dans le sens inverse. Or, offrir purement et simplement un droit de veto aux maires viendrait totalement rompre cet équilibre. Une telle disposition menacerait la cohérence globale de notre action en matière de logement social et cela poserait également la question de l'exposition juridique des maires dans le cadre du recours à non-attribution. Enfin, la proposition de généraliser la délégation des droits de réservation de l'État à la Commune de l'ordre à première mise en location d'un programme neuf semble, elle, beaucoup plus mieux d'équilibrer. Elle permet de renforcer l'écoute des maires sans rompre le nécessaire équilibre du système. Comme l'a dit notre rapporteur, cette pratique est déjà très répandue et les choix de fonctionnent très bien sans que le législateur ait besoin d'intervenir. Le président du Sénat, il y a quelques jours maintenant, nous demandait de moins légiférer pour mieux légiférer. Or, cette proposition de loi ne servira pas de régler les difficultés des mal logés et elle est malheureusement sur le terrain inapplicable. Nous opposerons donc à cette proposition de loi telle que nous est présentée.